Bonjour Caroline. Bonjour Joanne. Bonjour à vous qui nous écoutez. J'ai beaucoup de plaisir à proposer ce temps de parole à Caroline Larcher sur la thématique plus spécifique de l'emprise qui est une façon de créer des traumas particulières sur laquelle on n'est pas forcément autant habituée que d'autres types de traumas dont on parle peut-être davantage. Est-ce que tu nous dirais un peu qui tu es et comment tu en es arrivée à t'intéresser plus particulièrement à cette thématique là, à te spécialiser dans ce type d'accompagnement là ? Oui alors déjà je vais me présenter rapidement donc je suis hypnothérapeute et je suis coach et je suis aussi spécialisée en MDR et TCC. Alors la thématique du trauma c'est vraiment ce qui m'a amenée à devenir hypnothérapeute d'ailleurs c'est de par un trauma très grave qui m'est arrivé il y a à peu près six ans où j'ai failli mourir avec ma famille qui a fait que j'ai recouru en fait à l'hypnose par un hypnothérapeute et en deux séances j'ai pu dépasser ce trauma donc je suis le témoin qu'on peut dépasser des traumas. Oui c'est possible on n'a pas toujours besoin d'un accompagnement long c'est pour ça que j'ai choisi l'hypnose parce que ça m'a vraiment parlé et donc vraiment ce qui me plaît dans ma dans ma pratique et dans mon accompagnement c'est de pouvoir accompagner les personnes à dépasser des traumatismes et de toujours trouver en fait des solutions donc des outils qui sont à notre disposition et pourquoi la thématique de l'emprise parce que plus jeune quand j'étais petite j'ai vécu l'emprise de par mes parents notamment de mon père je pensais l'avoir dépassé donc c'est aussi pour vous dire qu'on ne peut pas toujours travailler dépasser on doit parfois recommencer des petits des petits travaux avec un ou une thérapeute pour réapprendre en fait avoir un comportement qui va nous permettre de ne plus entre guillemets tomber dans l'emprise donc j'avais même fait des vidéos j'avais même tout expliqué de comment ne pas quand on fait face à et malheureusement j'ai quand même été finalement dans une forme d'emprise et donc je j'ai envie de témoigner aussi de par mon statut en tant que femme que c'est pas parce qu'on sait comment ça fonctionne qu'on peut toujours s'en sortir seul et donc on peut être justement du domaine donc peut-être qu'il y a justement des psychologues psychiatres thérapeutes qui m'écoutent sachez que on peut nous aussi être sujettes à de l'emprise que ce soit professionnel ou dans un domaine personnel c'est rassurant presque de se dire même si je croyais que c'était complètement dépassé j'ai le droit de me casser la binette encore une fois et de me relever je serais pas toute seule à mettre cassé la binette et ça arrive aussi à des gens qui sont experts à la matière ça peut aider à dire mais c'est moins violent la seconde fois ou c'est mieux moins violent ou c'est moins long et c'est aussi ça qu'on peut entendre c'est qu'on progresse à chaque fois et souvent des patients se disant non je vais encore devoir faire une thérapie ça peut un petit peu saper le moral mais voilà je suis témoin que ça prend un peu moins de temps c'est un peu moins violent un peu moins douloureux mais bien sûr ça demande quand même un travail sur soi qui est pas toujours facile à faire reconnaissez le merci pour cette précision tu parles de plusieurs types d'emprise dans la vie personnelle dans la vie professionnelle c'est quoi l'emprise exactement alors l'emprise c'est surtout la notion de domination intellectuelle ou morale donc aujourd'hui j'ai souhaité aborder le thème de l'emprise dans l'intimité c'est à dire dans les relations interpersonnelles avec avec son ou sa compagne parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez discuté et quand on comprend mieux les rouages de l'emprise on peut mieux reconnaître que je le subis aucune de mes amis un de mes amis le subit et c'est important de pouvoir aider la personne et surtout céder en comprenant déjà comment ça fonctionne parce que oui il ya des mécanismes qui se mettent en place on peut les détecter très rapidement et en sortir plus rapidement dans ce cas là donc je peux être un homme sous l'emprise d'une femme une femme sous l'emprise d'un homme une femme sous l'emprise d'une femme un homme sous l'emprise d'un homme et c'est pas forcément lié à un schéma relationnel particulier de la manière dont tu le décris alors c'est surtout en fait une une violence psychologique qui commence à s'opérer donc on peut on peut observer différentes différentes situations qui vont se présenter par exemple il ya une forme de pouvoir de contrôle de la personne qu'est ce qui fait que ça s'opère alors déjà c'est aussi pour que les personnes qui ont tendance à vouloir mettre d'autres personnes sous emprise c'est peut-être des personnes qui nous écoutent également sachez que ça se fait pas obligatoirement avec l'ex ça peut se faire pour la première fois avec cette personne en particulier parce qu'il ya effectivement des réactions des situations qui vont réveiller en fait quelque chose en moi qui me poussent à être cette personne qui veut mettre l'autre sous contrôle donc la domination par exemple masculine qui est quand même plus courante dans notre société c'est quelque chose qu'on peut porter en soi et ne jamais exercer il ya beaucoup beaucoup d'hommes qui ne vont jamais exercer la domination comme il y aura beaucoup de femmes qui ne vont pas être en train de subir de l'emprise donc c'est quelque chose qui va s'opérer avec une personne dans un contexte très particulier ça peut être l'histoire personnelle de chacun qui va faire que ça va réveiller en fait cette volonté de dominant dominé et ça va s'opérer dans cette relation en particulier qui ne s'est peut-être pas opérée par le passé et qui n'arrivera peut-être pas par le futur mais le fait de le noter que ça peut m'arriver et ça peut à toutes et tous nous arriver et ça c'est très important à entendre aujourd'hui donc comment ça va par exemple quelles sont les petites choses qu'on va remarquer justement dans cette domination dans ce pouvoir c'est que la personne elle va recourir à de l'intimidation elle va utiliser des mots donc ça c'est les premiers signes et ça c'est très important de les noter la personne va se sentir un peu plus isolée parce que l'autre critique critique l'environnement critique la famille l'entourage c'est pas bien le travail n'est pas bien et c'est on commence à blâmer on commence à rabaisser on commence à humilier et on utilise aussi les personnes qui entourent la victime en utilisant des mots pas très agréables en disant que cette personne n'est peut-être pas si fiable que ça donc on va commencer à douter finalement de personnes qui étaient nos on va dire nos socles et donc ça va vraiment permettre à la personne victime d'être de plus en plus en fait dans le doute et c'est le doute qui fait que la violence psychologique marche on commence à douter de soi concrètement parce que c'est pas c'est pas forcément si facile à quel empoté tu as fait une bêtise à tu encore fait tomber un truc ça peut être ou paraître anodin à quoi à quel moment on va savoir que là je suis en train d'aller dans la direction de l'emprise ou ou de mettre quelqu'un sous emprise ça me parle aussi en tant que maman par rapport à mes enfants et pas uniquement dans mes relations de couple d'ailleurs comment comment je comment je m'en mets le curseur ouais alors quand on parle d'emprise il ya vraiment de la violence psychologique donc c'est des mots répétés et des rabaissements répétés par exemple on dit pas systématiquement à son enfant t'es nul mais si on dit systématiquement à sa femme tu ne vaux rien ou à son mari tu ne vaux rien tu n'es pas capable de regarde toi en société je veux dire c'est des petites remarques anodines en société et on va dire que ça plus ça plus ça va faire que petit à petit je sens que ma confiance en moi commence à baisser je me sens de plus en plus mal je sais pas l'expliquer il ya quelque chose en moi qui fait que je suis pas trop à ma place je me sens plus trop bien j'ai plus trop de joie de vivre il me sourit et puis cinq minutes après il me sourit pas il me fait une remarque donc en fait on appelle ça je sais plus sur quel pied danser à un moment donné je me sens bien et puis voilà et puis après je sais pas il ya quelque chose qui se passe et voilà je commence à je commence à me sentir mal il ya aussi une chose importante c'est que je vais voir moins voir les autres parce que j'en ressens presque plus besoin parce que il est tout pour moi alors ça c'est très important j'attends toujours son appel je regarde toujours s'il m'envoie un texto est ce qu'il est gentil je vais je vais aller voir si le non verbal de maman de papa de mon conjoint est ce qu'il est gentil à son non-verbal est ce que c'est ok là est ce que je vais passer un bon moment et quand vous commencez à détecter ça c'est que oui clairement vous êtes sous emprise quelque part il ya vraiment j'entends aussi une espèce de peur derrière tout à fait d'accord ok la peur exactement ça peut être alors souvent comme mes patients vivent beaucoup dans la peur dans d'autres domaines ils n'arrivent pas toujours à distinguer quel type de peur mais si on devait simplifier on est avec quelqu'un qu'on aime ça se passe bien il ya des petites phrases comme dans n'importe quel couple ça va par contre s'il commence à y avoir des phrases de plus en plus dans un contexte de l'entourage je me sens moins l'envie d'eux et ensuite je détecte comment est la personne est ce que je vais passer un bon moment parce qu'il m'a souri parce qu'il m'a appelé parce que le message est agréable là ça commence à faire que je commence à cogiter dans ma tête des choses que je ne faisais pas en temps normal et donc c'est important de se souvenir ça peut être une chose toute bête joanne c'est de s'enregistrer au début avant la voilà que la relation soit allée plus loin de dire voilà tu sais joanne voilà la femme que tu es dans cette dans cette joanne aujourd'hui il s'est écouté trois mois après est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé j'étais de bonne humeur on s'amuse et on passait des bons week end et là je suis un peu éteinte les gens me disent c'était quelqu'un de radieuse qui était toujours souriante et ça l'entourage vous dit et ça dans le cas de l'emprise souvent ce sont des personnes qui ont une belle joie de vivre et au fur et à mesure des mois cette joie de vivre commence à s'éteindre et ça c'est pas toujours quelque chose que la victime note mais l'entourage le note et vous le fait remarquer et alors on commence à se trouver des excuses oh je dors moins bien tiens ben ça peut être un signe moi j'ai moins d'envie alors peut-être au début on va le mettre sous le sous le signe de la dépression d'une déprime passagère et donc effectivement c'est bien cette question c'est qu'est ce que comment je vais comprendre et comment je vais faire la différence entre telle peur ou que c'est une dépression une déprime mais ça va être vraiment les éléments on va être comme sherlock holmes on va on va faire ce puzzle ce puzzle de moi moi avant moi maintenant est ce que j'ai l'habitude d'être comme ça est ce que depuis que j'ai rencontré x je suis pas un peu plus comme ça et au fur et à mesure des mois et vous verrez ça se passe très rapidement en fait souvent on croit que c'est long que c'est dans la durée oui un deux mois et après vraiment c'est la descente aux enfers d'accord donc il ya vraiment une cinétique particulière c'est intéressant tu dis ça parce que au départ j'avais un petit peu l'image de cette histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau et puis on met le feu sous la casserole l'eau monte au fur et à mesure donc la casserole chauffe et la grenouille elle finit cuite avant même de s'en être rendue compte et quand il fait vraiment trop chaud et qu'elle veut vraiment sortir ben c'est trop tard elle a plus de force et il fait vraiment trop chaud et elle n'en est plus capable là j'entends que ça peut aller vachement plus vite que ça finalement mais comment comment concrètement on peut se prendre conscience tu dis à plein de mécanismes qui nous permettent de nous trouver des excuses ça peut être quoi le le déclic le truc qui va nous nous mettre la puce à l'oreille ou pour être pour être concrète souvent quand on est sous emprise la personne représente ce que j'ai jamais trouvé dans ma vie la personne est tellement extraordinaire tellement fantastique tellement gentille tellement généreuse qui a une part de moi qui est complètement fasciné c'est pour ça que le déclic est plus difficile à voir parce qu'on ne veut pas croire que cette image qu'on a de la personne n'est qu'une illusion ouh c'est à dire que la personne s'est montré d'une certaine façon ce n'est pas et je suis désolé de le dire ce n'est pas sa vraie nature et ça les statistiques les les patients qui m'en parlent c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans la réalité la personne n'est pas du tout ça elle a effectivement comme tout être humain une forme de générosité un talent etc mais là ça a vraiment été mis en exergue et je suis complètement subjugué par quelque chose chez cette personne et donc quand je commence à ressentir ces symptômes dont je vous ai parlé un mal-être une déprime passagère etc etc je veux pas y croire je me dis c'est pas possible cette personne est tellement extraordinaire c'est pas possible il y a quelque chose qui chez moi ne va pas lui il a l'air tellement ou elle a l'air tellement bien que c'est pas possible donc on commence à se questionner soi ça c'est un des premiers déclics c'est qu'est ce qui fait que je tout le temps je me remets en question c'est quand même bizarre donc ça c'est un des premiers déclics c'est de se rendre compte que que cette violence je suis en train de me la faire à moi et donc c'est s'écrire par exemple regarde comment tu te parle maintenant avant tu te disais pas des choses comme ça alors souvent c'est des personnes qui peuvent avoir des fois une basse estime d'elle même donc les victimes donc elles ont pas toujours le déclic elles se disent bah oui mais moi j'ai toujours voilà manqué de confiance en moi etc mais là il ya vraiment la confiance en soi elle est sapé il n'y en a plus on a comme l'impression d'être dépossédé de soi donc ça c'est un déclic un déclic c'est de se sentir vraiment vie de plus avoir envie de rien et donc le déclic ça peut être un mot qui devient vraiment enfin voilà une insulte typiquement il ya tu me dit et tu es une trois petits points c'est pas du tout le même type d'insulte donc dès que la personne commence à nous définir tu es une tu es la attention warning à partir du moment où la personne me définit il est en train de rentrer dans mon identité dans ce que je suis au plus profond de moi même et je commence malheureusement sous emprise à y croire et là c'est vraiment les deux warning et ça ça doit être le déclic la première insulte c'est comme le premier coup c'est non une personne commence à vous insulter les insultes vont aller crescendo donc c'est ça le déclic l'insulte le mot de trop le rabaissement de trop quelque chose qui est choquant si vous disiez ça ou que votre copine votre ami vous dit ça vous devez être là mais c'est pas possible on peut pas accepter ça donc c'est une sorte de respect de soi qu'il faut vraiment garder en tête et à ce moment là pouvoir se dire non je veux pas cette insulte là c'est non et ça doit être je suis désolé de le dire même si on est follement amoureux ou amoureuse ça doit être le déclic qui est on s'arrête là s'il n'y a pas un changement s'il n'y a pas de respect on est obligé d'arrêter la relation de prendre de la distance et de faire comprendre à l'autre que ça c'est non et malheureusement on trouve des excuses à la personne c'est le mot est sorti tout seul et c'est là que le cercle infernal commence à se dessiner et ça c'est très clair le cercle de l'emprise on a la lune de miel donc on admire l'autre et l'extraordinaire c'est génial ensuite il ya une forme de tension la personne est rabaissée ensuite il ya la crise où il ya vraiment voilà le moment où il ya les insultes etc etc et ensuite la personne se justifie tu sais dans mon enfance était très dur j'ai été violentée ma mère est partie quand j'étais petit ou mon grand-père dont j'étais si proche etc et la victime se sent complètement le docteur le sauveur de l'autre et c'est là que le schéma dont tu parlais au début qu'est ce qui fait que je vais retomber plus tard dans une situation d'emprise j'ai envie de jouer le ou la sauveuse dans mon couple et j'y trouve un intérêt et j'essaye et plus j'essaye plus l'autre dans son ego se sent fort prend le pouvoir et malheureusement vous dégrade de plus en plus et le fait de se sentir dégradé humilié ça doit être le déclic la première humiliation la première insulte je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai un biais parce que je suis coach et accompagnante mais ce côté je me remets en question je corrige ma posture j'essaye de sauver l'autre je pense qu'on est un paquet de coach psy thérapeute ou personnes qui ont un gros bagage de travail sur soi quelle que soit la manière pour qui c'est devenu presque une norme ou tellement c'est devenu normal face à quelqu'un qui n'est pas forcément dans ce dans cette posture là moi ce qui me vient c'est quand je suis en consultation ou en accompagnement ma façon de me tenir ma posture mon alignement est peut-être différent de ce que je fais dans ma vie privée et peut-être je vais être moins tenté ou alors au contraire je me rends compte que je fais le sauveur aussi dans ma vie professionnelle auquel cas ça peut être intéressant d'aller se blancher dessus peut-être ouais cette idée de mise en miroir c'est une c'est ce que ça m'évoque quand quand je t'entends parler et aussi c'est pas parce que on a eu une histoire ou l'autre a eu une histoire que je suis obligée de rester victime de mon histoire quand la personne qui me met sous emprise me dit mais c'est parce qu'il m'est arrivé ceci ou cela quand j'étais enfant elle se remet dans une posture de de c'est moi la victime et quand moi je le ou la laisse m'insulter ou me rabaisser je me mets aussi dans une posture de victime donc on revient dans dans ce dans ce genre de jeu quel type de solution tu peux conseiller que ce soit à une personne qui en nous écoutant dirait waouh là effectivement moi j'ai l'impression que je suis dans cette situation là ou alors waouh en t'écoutant j'ai un doute comment je fais pour être sûr ou alors quelqu'un qui en écoutant cette vidéo dirait waouh mais ce que tu dis ça me fait tellement penser à ma soeur mon ami ma voisine mon voisin qu'est ce qu'on peut dire à ces personnes là ça peut être quoi le premier pas les premières solutions alors comme je comme je l'expliquais c'est et puis tu as raison de d'en parler je juste rebondir justement sur ce que tu as dit et faire le lien avec ta question l'idée c'est vraiment de voir que moi aussi quand je suis dans ce type de relation j'ai peut-être aussi subi une situation plus jeune ou en tant que jeune adulte qui fait que je vais m'approcher d'une personne que je peux sauver pour quelle raison je suis attiré par ce type de personne parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir l'aider est ce que je voudrais dire donc qu'est ce qu'on peut faire quelles sont les solutions c'est on sait d'abord soi même je vais dire quelque chose de très dur peut-être aux personnes qui sont dans ces situations là désolé l'autre ne change pas grâce à moi l'amour la passion amoureuse ne suffisent pas pour changer et ça c'est très difficile à entendre et c'est très difficile à reconnaître donc la première des solutions c'est reconnaître que je suis en train de vivre une situation d'emprise que je suis insulté que je suis mal menée c'est reconnaître donc premier accepter que c'est en train de m'arriver à moi accepter que c'est en train d'arriver à ma copine ma meilleure amie en train de vivre dans cette situation c'est pas toujours facile d'accepter ensuite je vais enquêter je vais enquêter sur ma situation qu'est ce qui fait que je me suis mise dans cette situation est ce que j'ai une histoire familiale qui fait que ben ouais moi j'avais l'intention toujours un peu d'être l'infirmière toujours aider l'autre tu vois un petit peu ce que tu disais avec la coach et du coup effectivement en thérapie quand on fait un coaching vous qui êtes professionnel bien sûr qu'on peut avoir parfois une petite tendance à mais on a cette posture qui fait que voilà on reprend on est de nouveau dans l'observation et on arrive à à prendre de la distance ensuite une fois que j'ai enquêté qu'est ce qui fait que je suis là dedans pas l'idée c'est vraiment d'intégrer la solution je ne veux plus être ça et donc on fait appel à un professionnel et moi bien sûr par l'hypnose qu'est ce qu'on va travailler ou par le mdr on va vraiment travailler sur le traumatisme de départ qui peut être dans l'enfance ou dans l'adolescence dans la jeune vie d'adulte et à ce moment là on va libérer les émotions qui ont qui sont liés à ça il n'y aura plus j'ai vécu ça hop je fais ça on va faire comme un une séparation il va y avoir comme un fossé je suis plus cette personne et donc en prenant cette distance ça fait sourire et donc on va voilà on va on va créer un fossé qui fait que je m'identifie plus à caroline cinq ans je m'identifie plus à joanne 12 ans mon père me disait tatata et c'est vrai que ça peut être difficile parce que des fois les traumatismes ça peut être un petit traumatisme de l'école et souvent les gens disent non mais c'est pas juste ça et ouais le juste ça pour un cerveau d'adulte c'est très difficile mais une petite fille de dix ans un petit garçon de huit ans une maîtresse qui le rabaisse c'est pas juste ça c'est très très grave pour lui ou pour elle et donc en hypnose en mdr on va accueillir cette enfance cet adolescent qui a vécu une situation traumatique on va accueillir cette émotion on va l'intégrer dans le corps et une fois qu'elle est intégrée je ne m'identifie plus à cette émotion je n'ai plus besoin de sauver l'autre je vais d'abord m'occuper de moi alors ça c'est plus difficile aussi on est dans une société c'est pas bien d'être égoïste c'est pas être égoïste que de s'occuper de soi c'est pas être égoïste de connaître mes besoins donc tu disais comment quand on est dans une situation comme ça qu'on voit quelqu'un qui est dans cette situation écoutez vos besoins mais c'est quoi mes besoins cherchez les c'est pour ça que je vous ai dit enquêter donc je vous redonne l'acronyme r reconnaître qu'est ce qui m'est arrivé à accepter enquêter et ensuite intégrer par une une des thérapies qui vous qui vous attire et oui il y a des thérapies brève qui permettent justement d'intégrer il n'y en a pas pour dix ans de thérapie ça aussi je voudrais que vous l'entendiez c'est important parce que souvent les gens se disent ah je vais devoir parler de tout ce qui s'est passé non pas obligatoirement on peut très bien travailler sur une deux trois séances et libérer de façon très rapide des traumatismes qui pourtant pourrait sembler difficile à libérer quand tu parles d'enquêter est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait via une thérapie brève des fois je prends conscience que là tout de suite je suis sous emprise peut-être éventuellement je prends conscience que c'est pas la première fois mais le trauma initial tu l'as dit toi-même ça peut pas être cette petite chose qui m'est arrivé quand j'avais quatre ans est ce c'est un chemin qu'on peut faire en étant accompagné aussi d'aller chercher le pourquoi initial est ce qu'il y a forcément besoin d'aller le chercher alors justement il ya on va dire il ya deux voies je vais parler aux professionnels et aux aux victimes qui nous écoutent aujourd'hui donc les professionnels que nous sommes vont aller justement j'aime bien chercher donc je vais poser des questions qu'est ce qui vous est arrivé alors souvent ce que je fais tout simplement je dis entre zéro et cinq ans est ce que vous notez quelque chose de traumatique pour vous ensuite je fais des petites 5 7 ans 5 8 ans très sincèrement je vais pas vous mentir entre 0 et 7 8 ans c'est là où je trouve le plus de traumatisme ça peut être un déménagement ça peut être la perte d'un être cher ça peut être du harcèlement et ça peut être tout ce qui est violence psychologique et physique ces quatre on va dire grand thème ont baissé diminué la confiance en soi c'est pour ça que dans ma vie d'adulte n'ayant plus rebâti comme il fallait cette confiance en soi parce que j'ai déménagé j'ai perdu mon cercle d'amis je me sens vide j'ai plus de personne de confiance je me sens plus confiant c'est là que je vais mettre tous mes espoirs dans cette personne extraordinaire que je viens de rencontrer elle est tellement géniale et moi je suis tellement peu comparé à elle et donc je vais tout donner à cette personne je vais tellement lui donner que je vais me retrouver sans beaucoup de choses donc ça c'est la première chose pour les professionnels pour les victimes bien sûr vous pouvez enquêter prenez un petit papier un petit stylo qu'est ce qui m'est arrivé entre 0 2 ans 2-5 ans 8-10 ans est-ce que j'ai vécu effectivement une situation traumatique est-ce que j'ai perdu quelqu'un qui pourrait faire que j'ai perdu ma confiance en moi et ça va plus loin l'emprise c'est que je ne sais pas qui je suis je ne sais plus qui je suis comme j'ai perdu cette confiance en moi on l'a toujours mais on croit l'avoir perdu je précise on l'a mais on croit qu'on ne l'a plus donc c'est ça le travail thérapeutique qui peut être plus long dans un second temps c'est comment regagner cette confiance en soi mais sur le trauma en lui-même on va déjà libérer l'émotion et sur la confiance en soi on peut se faire accompagner ou alors on peut lire on peut faire tout ce qui est art énergétique du qigong du yoga pour regagner confiance en soi par le corps en hypnose on travaille d'abord par le corps c'est hyper 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 intéressant hyper intéressant vraiment merci pour tous ces partages caroline il y a une dernière question que j'ai envie de te poser avant de te demander le mot de la fin toi ce sont des accompagnements que tu proposes ce sont des choses que tu proposes aussi bien en présentiel qu'en distanciel des personnes qui voudraient en savoir plus sur ta manière de travailler ou te contacter ou comment ça peut se passer quelqu'un qui dit tiens il me plaît bien la mise là j'aimerais bien alors les personnes peuvent venir dans mon cabinet à la rochelle vous êtes dans un cabinet pendant une heure dans un cabinet d'hypnose donc on va travailler soit par le mdr soit par l'hypnose soit par la thérapie par la parole avec toujours une petite connotation hypnotique je suis pas hypnothérapeute pour rien c'est ma passion j'aime vraiment beaucoup tout ce que l'hypnose peut permettre de révéler de solutionner etc ou alors on peut le faire en présentiel vous êtes tranquillement chez vous vous mettez un petit casque sur la tête vos écouteurs vous mettez dans un lieu où vous vous sentez bien cocooning et à ce moment là on fait la séance pendant une heure donc il y a les deux solutions et vous pouvez prendre rendez-vous tout simplement sur psychologues.net en tapant caroline larcher vous avez mon agenda en ligne super merci est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ce serait quoi ton mot de la fin le mot de la fin c'est oui il y a des solutions ça c'est quelque chose qui est très difficile à entendre quand on vit une situation on l'a vécu progressivement dans le temps on a subi les humiliations les rabaissements progressivement pardon dans le temps et on a du mal à s'avouer que ça nous est arrivé on a du mal à vouloir chercher de l'aide l'aide elle est partout l'aide c'est un ami l'aide c'est une association c'est SOS violence faite aux femmes c'est le 39 19 c'est des associations qui sont dans la ville où vous êtes c'est anonyme gratuit vous avez aussi SOS amitié prévention du suicide toutes ces associations là vous pouvez les appeler et dire voilà je crois que je suis en train de vivre ça oui ou non et à ce moment là et aussi le CIDFF qui est pour le coup partout en France donc c'est le centre d'information sur les violences faites aux femmes et aux enfants c'est à dire on peut être enfant regarder cette vidéo et se dire je crois que je suis un petit peu en train de vivre ça avec mon père ou ma mère donc c'est important oui il y a des solutions il y a SOS enfants battus par exemple parce que bien sûr dans l'emprise aujourd'hui je voulais vraiment le centrer sur la violence psychologique parce qu'on parle beaucoup de violence physique mais je voulais vraiment que vous entendiez aujourd'hui ça va être ça mon mot de la fin elle commence d'abord par de la violence psychologique et ça c'est clair et c'est qu'après qu'il y a les coups parce qu'elle résiste dans sa violence psychologique elle n'est pas assez rabaissée elle n'est pas assez humiliée elle résiste elle n'est pas d'accord la personne donc c'est là que je vais m'énerver c'est là que je vais vraiment lui faire comprendre que c'est moi le chef ou la chef et c'est là que ça devient dangereux mais je ne voulais pas justement mettre l'accent sur ça je voulais juste rester dans les débuts qui peuvent être au bout d'un mois, deux mois c'est pour ça que ça peut être très rapide et on peut s'en sortir on peut s'en sortir il y a beaucoup de témoignages de personnes qui s'en sortent et pour finir si vous voyez que quelqu'un est en train de la vivre et de la subir juste être une écoute dans le non-jugement parce que la personne est en souffrance et si elle pouvait partir bien sûr qu'elle partirait mais il y a tous ces ressorts là donc maintenant vous avez en gros compris tous les petits ressorts vous pouvez utiliser votre petit talent d'appétrice et puis lui dire mais comment tu étais au début mais tu étais toujours comme ça et puis dans ton histoire familiale tu n'as pas un petit peu joué la sauveuse etc. et en faisant ça la personne laissez-lui le temps de prendre conscience et vous serez vraiment aidante à ce moment merci beaucoup ça me parle fort ça me parle très très fort merci à toi Joanne merci merci à vous de nous avoir écoutés si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de Caroline vous avez toutes les infos en dessous si vous voulez en savoir plus sur notre actualité et celle de la chaîne vous abonnez vous avez toutes les infos en dessous aussi et si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo on y répond toujours merci bonne journée à vous à bientôt